Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai choisi l'avenue des Belges pour la débuter. Et oui, évidemment. Je vais te faire vivre mon dernier week-end à Montréal. Comme tu le sais, j'ai vécu durant un an en PVT au Canada, dont 8 mois à Montréal. Je suis revenu durant 2 mois et je vais partir dans les lieux que j'ai adoré dans cette ville. J'ai surtout envie de te les faire découvrir pour que toi, tu viendras dans cette ville. Et comment mieux commencer une journée qu'en allant manger un bon petit-déj dans le Villeray. Bon, malheureusement, la pluie est au rendez-vous. J'espère qu'il n'en sera pas de même pour le reste de la journée. Le parc du Mont-Royal est un incontournable dans la ville. Quand tu viens à Montréal, tu es obligé de venir ici pour aller au Belvédère et avoir une vue splendide sur la ville. J'essaie de venir tout le matin en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Bon, malheureusement, mon dernier week-end à Montréal, c'est déjà sous la pluie. Je viens de quitter le chalet du Mont-Royal avec cette vue que j'adore sur la ville de Mont-Réal. Et là, je t'emmène au lac Ocastor, un autre lieu sur le Mont-Royal que j'apprécie beaucoup. Je dois quand même bien t'avouer que cet endroit est beaucoup mieux qu'en t'idées du soleil. Et là, je t'emmène dans un lieu iconique de Montréal sur le Mont-Royal. On peut l'apercevoir de plusieurs endroits de la ville. Voici l'oratoire Saint-José du Mont-Royal. Et j'étais venu sur ce lieu durant ma réalisation de l'hyperlapse, dont tu peux voir les images juste maintenant. C'est parti. Prochaine station d'Amour. En fait, si je suis venu à la station d'Amour, c'est pour un endroit en particulier. Parce que, hormis ça, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à faire par ici. Ce dernier week-end à Montréal, c'est avec un peu de nostalgie que je le fais. Pouvoir redécouvrir tous les lieux dans lesquels je suis allé, passer un dernier moment. Puis aussi aller à un endroit dans lequel je voulais aller quand j'étais en PVT et où je n'avais pas eu l'occasion d'aller. C'est quand même étrange de se dire qu'une nouvelle fois, il va falloir que je quitte Montréal. Cette ville pour laquelle j'ai un grand attachement, une ville que j'adore, dans laquelle j'adore vivre, dans laquelle j'adore passer du temps. Et pourtant, il faut à nouveau la quitter. J'ai pris trois métros et un bus pour arriver à un endroit sur l'île de Montréal que je voulais voir depuis un bon moment. En gros, je viens de faire 1h30 de trajet pour voir ce phare. Et oui, oui, ce phare. Ce qui est bien, Montréal, c'est que tu as le canal Lachine, 11 km plus loin d'où j'étais, au niveau du phare. Et le long du canal Lachine, tu peux même en profiter pour faire du vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien de se promener dans les rues de Montréal, mais à un moment, il faut aller manger. Et pour ça, je vais te faire découvrir une petite spécialité d'ici. Manger une bonne queue de castor. Tu sais, les trois n'étaient pas pour moi. Il faut quand même que je te le dise. J'adore venir au Vieux-Port de Montréal pour simplement admirer le fleuve Saint-Laurent et tout ce qu'il est autour. Je vais te faire une petite liste. Durant l'été, c'est vraiment un incontournal. Juste là, tu as le pied de l'horloge. Ici, le pont Jacques-Cartier. Et là, le parc Jean-Rapau sur l'île Saint-Hélène. Et là, mon petit voyageur, je t'emmène sur le pont Jacques-Cartier. Pour te montrer un super point de vue sur Montréal. J'ai terminé de traverser le pont Jacques-Cartier pour arriver sur l'île Saint-Hélène au parc Jean-Rapau pour te montrer l'une des vues que je préfère à Montréal. Et le son que tu as juste là-bas, c'est le pique-nique électronique à Montréal. Durant l'été, tous les dimanches, il y a un concert là-bas où tu peux aller pique-niquer. En hiver, la tour de Saint-Laurent est gelée, c'est juste sublime. C'est pour moi la plus belle vue sur le centre-ville de Montréal. Lorsque j'étais sur le pont Jacques-Cartier, je t'ai montré la rue Sainte-Catherine. Sur cette rue se trouvent plusieurs guirlandes colorées. Il y a 170 000 boules aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'année dernière, tout était rose. C'est le quartier guet de Montréal. Mais peut-être que tu as envie de voir ce boule de plus près. On y va ! Après toute cette marche, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est aller manger une poutine à la banquine. Allez, viens, viens, viens. Tu vas voir, si tu viens à Montréal, t'es obligé d'aller manger une poutine à la banquine. La banquine, c'était le premier lieu où j'étais allé manger quand j'étais arrivé en PVT ici en octobre 2015. Donc, pour finir, évidemment, pour ce dernier week-end, il fallait que je retourne y manger. De plus, j'ai pu aller goûter la poutine végane. Cette fois-ci, je n'ai pas eu longtemps à faire la file. Disons 15-20 minutes. Des fois, ça peut même aller à 40 minutes d'attente. Bon, et évidemment, pour finir une soirée à Montréal, il faut absolument aller dans une microbrasserie. Un joli melon d'or. Et voilà, aujourd'hui, pour débuter la journée, un bon petit-déj végétalien, évidemment. Des fruits, kiwis, melon d'eau, banane, et un bon petit lait de feuilles. C'est une nouvelle journée qui commence. Et pour cette journée, je me suis dit qu'aller au parc j'arrive, profiter du soleil, enfin, et d'un petit pique-nique, ça va bien. Et pour ça, en dernière minute, j'ai décidé d'organiser quelque chose avec vous qui me suivez. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde. C'est un peu stressant. Mais bon, le parc j'arrive est vraiment top. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le petit événement est terminé. Il y avait 5 personnes qui sont venues, 3 Belges et 2 Français. C'était sympa comme première expérience et j'espère vraiment pouvoir refaire ça avec vous une prochaine fois. Peut-être dans un autre pays. Et si tu es là à Montréal durant l'été, n'hésite pas à aller le dimanche au Tam-Tam. Ça se passe au Mont-Royal et, comme le nom l'indique, il y a du Tam-Tam. Je te montre quelques images que j'avais tournées l'année dernière pour te donner une petite idée de ce que ça donne. Un des événements que j'adore à Montréal, c'est le Festival Murail. Et c'est là que je t'emmène tout de suite. Et maintenant, direction. Les francopholies de Montréal. Et c'est ici que le vlog de mon dernier week-anement. Montréal se termine. Je suis revenu passer 2 mois à Montréal après avoir fait un PVT d'un an. Et 2 mois, ça passe vraiment trop vite. Comme à chaque fois, c'est toujours dur de quitter cette ville pour laquelle je suis en amour. J'espère que ce vlog t'a plu et que tu vas, toi aussi, venir prochainement découvrir cette ville. Tu peux aller sur le vlog de Traversée d'un monde pour avoir plusieurs conseils et infos sur tout ce qu'il y a à faire à Montréal, mais aussi au Québec et au Canada. Tu peux me croire, tu vas vraiment adorer ce pays. Chers voyageurs, n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.